Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la première vidéo, nous avons abordé la présentation graphique d'un graph set. Nous avons abordé la notion des étapes, les actions et les transitions. Dans cette vidéo, on va étudier les cinq règles d'évolution d'un graph set. C'est l'ensemble des règles qui permettent l'évolution temporelle et séquencelle d'un automatisme. Il existe cinq règles d'évolution. La première règle, c'est la situation initiale. La situation initiale correspond au comportement initial de l'automatisme, autrement dit à l'étape ou les étapes actives au début du fonctionnement. Une étape initiale active caractérisée par un point avec double carré. Par exemple, si on dispose d'un graph set sans étape initiale, le système ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer. Dans quelle étape ? L'étape initiale permet de définir le début du cycle de l'automatisme. Le deuxième rêve, c'est le franchissement d'une transition. Une transition est validée lorsque toutes les étapes précédentes associées sont actives. Le franchissement d'une transition se produit lorsque la transition qui est associée est validée. Il faut que la transition soit validée. C'est la première condition. Donc, la deuxième condition, il faut que la réceptivité soit vraie. Donc, on va voir un exemple. Par exemple, ici, on a une étape initiale qui est active par défaut. Donc, ici, on a une transition qui est présentée par le bouton poussoie 1, BP1 égale à 0. Donc, la réceptivité, elle est fausse. Donc, on a une transition non-valide. Par contre, on a une étape validée. Donc, le résultat, on a une transition non-franche ou bien non-valide. Après, dans la deuxième configuration, on a un bouton poussoie 1 égale à 1. Autrement dit, donc, on a la réceptivité, elle est vraie. Après, on a la condition, l'étape initiale, elle est vraie. Du coup, donc, la transition, elle est franchie. Donc, on parle du franchissement d'une transition. Donc, il faut deux conditions pour qu'une transition soit franchie. Il faut que l'étape précédente, une ou plusieurs étapes, soit active. Il faut que la réceptivité soit vraie. Par exemple, si on considère que l'étape initiale est non-active, même si le bouton poussoie 1 égale à 1, si l'étape précédente n'est pas active, donc la transition est non-valide. Donc, le franchissement d'une transition. Donc, on passe à la troisième règle. Donc, la troisième règle, c'est l'évolution des étapes actives. Donc, la deuxième règle, on a parlé du franchissement d'une transition. Lorsqu'une transition, elle est franchie. Autrement dit, l'étape précédente, elle est active. Par exemple, ici, on a l'étape 0, elle est active. On a le bouton poussoie BP1 égale à 1. Du coup, on a la transition T1, elle est franchie. Après, donc, l'étape suivante, donc le graph 7, donc le système, il permet de désactiver l'étape précédente, ou bien l'étape actuelle, qui est l'étape 0. Puis, ils activent l'étape suivante, ici, l'étape 1. Donc, on passe la balle de l'étape 0 à l'étape 1. Donc, il y a le point noir SC qui passe de l'étape 0 à l'étape 1. Lorsque le pain noir, lorsque l'étape 1, elle est active, le bouton poussoie BP1 n'a plus d'importance, parce que l'étape précédente, il est désactivé. Par exemple, si le bouton poussoie A reste égale à 1, donc l'activation de l'étape 1 soit maintenue. Après la désactivation de l'étape 1, ça va dépendre de la transition suivante. Donc, ici, on a un exemple. On dispose de plusieurs étapes actives. Donc, on verra dans la convergence et la divergence en E. Donc, on verra dans les prochains vidéos. Ici, on a trois étapes qui sont actives. Il y a l'étape 10, c'est l'étape 20 et l'étape 30. Lorsque le bouton poussoie B3 égale à 1, Donc, la règle 3 dit que lorsque la transition est franchie, on désactive les étapes actuelles, puis on active l'étape suivante. C'est-à-dire l'étape 10, 20 et 30 sont désactivées, puis on active l'étape 40. On va passer maintenant à la règle numéro 4. C'est l'évolution simultanée. Donc, plusieurs transitions simultanément franchies sable sont simultanément franchies. Donc, on va prendre un exemple. Donc, ici, on a un graphe 7 qui est constitué de trois étapes, 0, 1 et 2. On a l'étape initiale et les par défauts actives. Donc, on a les transitions T1 et T2 qui sont des transitions non-valides parce que le bouton poussoie BP1 égale à 0 et le bouton poussoie BP2 égale à 0. Maintenant, si on suppose que les deux boutons poussoies BP1 égale à 1 et le bouton poussoie BP2 égale à 2, c'est qu'on applique la règle numéro 3. Donc, ici, on a l'étape initiale où du 8, il est active. On a la réceptivité, il est vrai. Du coup, la transition, il est franchissable. C'est-à-dire, on active l'étape 1 puis on désactive l'étape 0. On va se retrouver à l'étape 1 qui est active. Ensuite, on trouve que le bouton poussoie BP2 égale à 1. Donc, la transition anti-2, il est franchie car le BP2 égale à 1 et l'étape 1 est active. Du coup, on repasse à l'étape 2. Du coup, le passage de 0 à 1 puis de 1 à 2, ça se fait d'une façon simultanée. Autrement dit, le passage, au lieu d'activer l'étape 1 puis d'isactiver l'étape 1, donc le système passe directement de l'étape 0 vers l'étape 2. Donc, le passage, ça va être instantané de l'étape 0 jusqu'à l'étape 2. Donc, on active, on désactive l'étape 0 puis on active l'étape 2. On va passer maintenant à la règle numéro 5 qui est la dernière règle. Activation et désactivation simultanée d'une étape. Donc, si une étape est simultanément activée et désactivée, alors elle reste activée. Autrement dit, si par exemple, on a une étape qui est activée et désactivée en même temps, on donne la priorité à l'activation de l'étape. Autrement dit, on ignore l'ordre de désactivation de l'étape. En fait, la règle numéro 5, donc, il est rarement utilisé. Donc, c'est moins probable qu'un système qu'on a une ordre d'activer une étape et de désactiver une étape. Normalement, au moment de la conception du Graf 7, il faut bien, par exemple, si on appuie sur un bouton poussoir qui permet de mettre en marche une machine en même temps qu'il est en arrêt une machine. Normalement, lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir, il faut bien s'assurer que la machine soit en marche avant de mettre en arrêt la machine. Donc, en résumé, en résumé, ce qu'il faut retenir, il faut retenir en particulier les trois premières règles. Donc, il y a la règle d'affranchissement d'une transition et la règle de la situation initiale. Donc, c'est l'étape initiale par du four et d'un tactif. Ensuite, une transition, il est franchi lorsque la condition est vraie. et l'étape où les étapes précédentes sont actives. Ensuite, lorsqu'une transition est franchie, on active les étapes suivantes puis on désactive l'étape actuelle qui est la règle de l'énault 3. Par exemple, ici, le passage de 0 à 1. Donc, on désactive l'étape 0 puis on active l'étape 1. Donc, on verra dans la prochaine vidéo les branchements. Donc, les branchements, il y a la sélection de séquence par l'aiguillage qui est la convergence et la divergence en roux. Ensuite, on verra dans une autre vidéo la convergence et la divergence en roux. On abordera un exemple d'un chariot multivitesse. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 et à la prochaine vidéo.